... Yann du blog Le Galopin, tu restes avec moi et tu es rejoint par Christine du blog Théâtre Côté Cœur pour nous parler de Marie Despoules, gouvernante chez Georges Sand, qui se joue avec succès, de prolongations ont déjà été annoncées, au Petit Montparnasse. Marie Caillot a 11 ans lorsqu'elle entre au service de Georges Sand à Nohant. Comme il y a deux maris à la cuisine, l'enfant aura pour tâche de s'occuper des poules. Mais son intelligence éveille rapidement la bienveillance de la maîtresse de maison. Marie va apprendre à lire, à écrire et se transformera en comédienne dans les pièces que Georges Sand présente chez elle à Nohant. Mais il y a Maurice, le fils de Georges, « Ira l'émancipation de la petite paysanne de l'onu-gouvernante ? » Sur Twitter, Thomas Ngoongroche dit « Merci à Béatrice Sagenin pour cette merveilleuse Marie Despoules au Théâtre Montparnasse. Une interprétation flamboyante et digne d'un caméléon entre paysannes ingénues au patois délectables et matriarches sans langue de bois. Plume qui frappe juste, Arnaud Denis est impeccable également. Yann ? Christine ? Qu'en pensez-vous ? » Je crois que Thomas a vraiment bien résumé ce « Marie Despoules gouvernante chez Georges Sand » est une... Allez, je vais encore oser le mot ! Pépite ! Est-ce que c'est une pépite jubilatoire ? Tout est magnifique dans la pièce. Moi, j'ai trouvé vraiment tout magnifique dans la pièce. L'écriture de Gérard Savoisin qui est vraiment très belle, la mise en scène et la qualité des lumières de tout l'ensemble du décor. Je vais citer la personne qui s'est occupée des lumières qui s'appelle Laurent Béal qui a fait un travail absolument remarquable. On trouve aussi des marionnettes qui sont de Julien Sommer. La mise en scène, c'est Arnaud Denis. Le décor, c'est Catherine Bluval. On cite assez souvent, je crois, toutes ces personnes, tous ces techniciens qui participent à la création du théâtre. Et c'est vraiment un spectacle global où tout concourt à la réussite. Béatrice Agenin porte le rôle de Marie, de Marie Caillot. On commence à la voir un peu âgée à la fin de sa vie, alors qu'elle est à Paris, qu'elle est un peu abandonnée. Et puis, elle revient sur son histoire et elle se retrouve. Elle se revoit à 11 ans quand elle est arrivée au service de Madame Georges Sand. Et toute timide avec son patois qu'elle maîtrise à merveille. Et on va suivre toute son évolution. Et c'est absolument formidable de voir que Béatrice est crédible. Elle est Marie à 11 ans. Elle est Marie à 18 ans quand elle tombe sous le charme de Maurice. Elle est Georges Sand, qui a, je ne sais pas, 40 ans, peut-être 40 ou 50 ans à l'époque. Et puis, elle est Marie aussi plus vieille. Et tout est mis merveilleusement en scène. Ce rôle, je crois que Gérard Savoisinien l'a écrit pour Béatrice Agenin, qui est du Berry, et qui voulait réaliser, enfin, jouer un spectacle qui parle de Georges Sand. Ce rôle est vraiment fait pour elle, écrit pour elle, et elle le maîtrise parfaitement. Alors, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, sur ce que tu viens de dire à propos de Béatrice Agenin. Parce que ce qu'elle fait, c'est-à-dire passer de la fillette de 11 ans, puis de la jeune fille de 15-16 ans, la femme, etc. C'est fait avec une fluidité, avec un naturel. Je trouve qu'elle fait preuve de beaucoup d'humilité dans son jeu. C'est-à-dire qu'elle ne force pas, elle ne fait pas un truc. Elle n'est pas dans la démonstration. Voilà, merci. C'est tout à fait ça. Et donc, c'est absolument, je trouve qu'elle est absolument formidable. Il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotion dans son jeu. Mon Arnaud Denis, comme ça a été dit, est effectivement impeccable. C'est-à-dire le fils qui ne peut pas vivre sans être un peu couvé par sa mère, qui lui obéit, on verra dans le courant du spectacle. Qui ne sert pas à grand-chose, qui vit sur le dos de sa mère et qui s'amuse avec ses marionnettes. Et ça, c'est très joliment mis en scène aussi. Véritablement, le personnage de Maurice Sand était un passionné de marionnettes. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve, je pense, ce petit château de Nantes qui a été construit en modèle réduit par la scénographe Catherine Bluval. On retrouve les marionnettes qui permettent de faire un peu évoluer le spectacle. Il y a le texte de Gérard Savoisien, qui décidément, après Mlle Molière, offre vraiment de très beaux rôles féminins. Il y a aussi quelque chose que moi j'ai relevé, c'est que Georges Sand était une femme très libre. Et pourtant, on s'aperçoit qu'il y a quand même des contradictions dans ses agissements, puisque bon, elle est très libre dans sa vie, elle laisse son fils vivre en dilettante, etc. Mais ça ne va pas jusqu'au point de le laisser faire une mésalliance. C'est ce qui m'a choquée, effectivement, dans le spectacle, plutôt dans l'histoire de Marie des Poules, c'est de voir que Georges Sand, qui a été quand même à l'origine de quelques avancées pour les droits des femmes, qui mettait, elle, en avant son droit d'être une femme libre, indépendante et qui ne dépendait pas des hommes, avec toutes ces histoires amoureuses, toute sa philosophie de secouer un petit peu les règles de la société sont complètement bloquées dès lors qu'il s'agit de son fils chéri, adoré, unique, et qui va se commettre avec une servante, tant que ça reste quelque chose de badin, donc qu'il aille se rouler dans l'herbe et dans les lits avec la gouvernante ou la Marie des Poules. Ça va, à partir du moment où il refuse un mariage à cause de Marie, là, ça ne passe plus. Et j'étais vraiment très, très surprise de ce moment-là. Mais voilà, ça met aussi en évidence la société et les limites de l'émancipation. Il y a encore le point des contraintes sociales malgré les efforts pour l'émancipation de Georges Sand. Marie des Poules, de Gérard Savoisien, mis en scène par Arnaud Denis, se joue au Petit Montparnasse jusqu'au 10 mai 2020, du mardi au samedi à 19h, et le dimanche à 17h15. Merci Christine du blog Théâtre Côté-Cœur, merci Yann du blog Le Galopin. Yann, je te vois sourire, mais je ne te libère pas encore. Reste avec moi, et j'invite Ilona du blog Ilonartitude et Hélène, alias le quatrième livre, à nous rejoindre pour débattre d'une histoire d'amour, encore une histoire d'amour, à l'affiche de la Scala.